Développement en série de Laurent. Définition d'une série de Laurent. Mais après ça je rappelle la définition de la série entière. Donc soit f a une fonction holomorphe sur un domaine de t. Donc f de z s'écrit comme la summation de a n z moins z0 à la puissance n. n varient entre 0 et plus l'infini. Dans le cas de la série entière la fonction f est holomorphe sur tout le domaine d. Mais pour les séries de Laurent, les choses sont un peu petites différentes. Soit z0 appartenant à d holomorphe sur le disque de centre z0 et de rayon R privé de z0. C'est ça la différence. Donc f de z égale à la série ou bien la summation de a n z moins z0 à la puissance n pour n varie de moins l'infini à plus l'infini. Et ça ce qu'on appelle la série de Laurent. C'est à dire que f de z égale à la sommation de a n z moins z0 à la puissance n pour n varie entre moins l'infini et moins 1 plus la sommation de a n z moins z0 à la puissance n quand n varie entre 0 et plus l'infini. Donc on effectue un petit changement d'indice et on trouve que ça égale à la sommation de a moins n z sur z moins z0 à la puissance n pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini plus la sommation de a de a n z moins z0 à la puissance n pour n varie entre 0 et plus l'infini. Et c'est la partie analytique et ça la partie singulière. Remarque on appelle le résidus de f en z0 c'est a moins 1. Théorème de résidus. Théorème de résidus. C'est f et holomorphes sur un chemin gamma et à l'intérieur de gamma donc si f et holomorphes sur gamma et à l'intérieur de gamma sauf en un nombre fini de points z0 z1 z1 donc on a fait holomorphes sur le chemin gamma et à l'intérieur de chemin gamma sauf en point z0 z1 z2 z jusqu'à z1 donc les points z1 z0 z1 z0 jusqu'à z1 est appelé les pôles de f alors l'intégrale de f de z des z sur ce chemin gamma égal à 2 pi le résidus de f en z0 plus le résidu de f en z1 plus le résidu de f en z2 c'est à dire que en général l'intégrale de f z des z sur le chemin gamma égal à 2 pi fois la sommation des résidus de f en z n pour n supérieur à 0. Maintenant je propose un exercice d'application soit f 2 c'est égal à 7 au carré plus de 7 plus 3 sur z-2 donc on a f 2 c'est égal à 7 fois 7 plus 2 plus 3 sur 7 moins 2 qui est égal à fait plus 3 sur 7 moins 2 égale à 2 plus z moins 2 plus 3 sur z moins 2 on a deux et représente à 0 et cette moins d'euros représente à 1 z moins z 0 avec à 1 égale à 1 et si on prendre z moins z 0 en bas et donc on trouve que 1 moins 1 égal à 3 donc le résidu de f en z0 est égal à 2 égal donc le résidu égal à 1 moins 1 égal à 3 donc le résidu de f en z0 égal le résidu de f en 2 dans ce cas égal à 1 moins 1 c'est à moins 1 égal à 3 maintenant je prendre un autre exemple mais avec des conditions un petit différent donc je prends un disque un petit disque de centre z0 et de rayon peter et un disque de centre z0 et de rayon grand r dans cette zone qui s'appelle la courant on peut l'avoir un développement en série de laurent mais attention un développement en série de laurent on vous donnez par le résidu et le résidu sur autour de z0 là si je suis une courbe soit f 2 est égal à l'exponentielle z sur z au carré qu'à l'exponentie z sur z au carré ma f 2 est égal à 1 sur z au carré donc on écrit l'exponentie z se vendre d'une série donc la formation de z à la puissance 1 sur 1 factoriel pour un super cas la zéro égal à 1 sur z au carré fois je développe donc qu'à la 1 plus c'est plus c'est la puissance de z au carré sur 2 factoriel plus jusqu'à z à la puissance 1 sur 1 factoriel ça égale à 1 sur z au carré plus 1 sur z plus 1 sur 2 factoriel plus c'est la puissance 1 sur 1 factoriel donc ça c'est la série de laurent de f et pour le résidu de f10 c'est la nombre qui écrit au dessus de z et dans ce cas c'est 0 égal à 0 donc le résidu de f10 égale à 1 maintenant comment calculer le résidu une fonction en z0 sont passés par la série de laurent donc on a le premier cas c'est f2 z égal à p2 z sur g2 7 p2 et g2 7 2 fonctions donc avec z0 un pôle simple donc on a le résidu de f10 égale à 1 à moins 1 sur z moins 7 0 plus à 0 plus à 1 7 mois et 0 etc vous allez me dire pourquoi a moins 1 sur z moins 7 0 au carré donc vous allez me dire que pourquoi a moins 1 sur z moins z0 au carré donc si vous mettre ça vous vous avoir un z0 au point d'ordre 2 et on suppose que z0 est un pôle simple donc f2 z égal à p2 7 sur g2 7 égale à 1 moins 1 sur z moins 7 0 plus à 0 plus et c'est donc égal p2 z moins 1 1 plus à 1 7 mois et 0 au carré et c'est donc p2 et c'est sûr que p2 7 sur g2 7 mois et 2 7 0 sur z moins 7 0 c'est donc c'est égal à 1 7 mois et c'est égal à 1 plus à 0 7 mois et 0 au carré maintenant on passe à la limite donc la limite de p2 z sur g2 7 mois et c'est le 7 0 sur 7 moins 7 0 égal à la limite quand c'est égal à la limite quand c'est envers à 7 0 quand c'est envers à 7 0 de a moins 1 plus à 0 7 mois et 0 plus à 1 7 mois et 0 au carré donc p2 et c'est égal à p2 7 0 sur g2 7 0 égale ça ou 0 et reste là à moins 1 c'est égal à 1 moins 1 c'est le résidu de f 1 7 0 donc je vous rappelle que j'ai pris une de 7 0 est égal à la limite de g2 7 mois et 2 7 0 sur 7 moins 7 0 quand c'est envers à 7 0 et avec un moins 1 égale résidu de f 1 7 0 pour le deuxième cas 6 et 0 est un pôle d'ordre p dans ce cas le résidu de f 11 et 0 est égal à 1 sur p moins 1 factoriel pour la limite de z moins z 0 à la puissance p fois f 2 7 donc ce terme on en la dérive et moins 1 fois maintenant je propose un exercice d'application soit f la fonction suivant f 2 7 égal à 1 sur 7 fois c'est moins 3 développer la fonction f en série de leur en au voisinage de 0 en précisant les domaines de convergence donc on a le cercle de centre 0 et de rayon 3 dans la région de cercle de centre 0 et de rayon r donc le module de 7 sur 3 inférieur à 1 f 2 z égal à 1 sur z fois 1 sur z fois 1 sur z moins 3 égal à 1 sur 3 z fois 1 sur z sur 3 moins 1 donc on factorise par z sur 3 donc f 2 z égal à 1 sur z égal moins 1 sur 3 z fois 1 sur 1 moins z sur 3 et ça c'est la série géométrique de raisons de raisons z sur 3 et la sommation de z sur 3 la puissance n pour 1 1 de 0 jusqu'à l'infini alors f 2 z égal à moins 1 sur 3 z fois la formation de z sur 3 la puissance n dans la région le module de z est supérieur à 3 c'est à dire à l'extérieur du cercle de centre 0 et de rayon 3 on a 3 sur le module de z inférieur à 1 donc on factorise par 3 sur le module de z on trouve que f 2 z égal à 1 sur z fois 1 sur z moins 3 égal à 1 sur z au carré fois 1 sur moins 3 sur z et ça c'est la série géométrique de raison 3 sur z donc on trouve que f 2 z égal à 1 sur z au carré fois la sommation de 3 sur 2 à la puissance n pour un varier entre 0 et plus infini